bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue sur boulistenaulte.com en direct d'objets dans la Corrèze je dirais même dans la fournaise de la Corrèze parce qu'il fait très très chaud comme partout en France et voilà bienvenue pour ce nouveau week-end de pétanque ici donc à Aouja pour la cinquième édition on a eu le grand prix en 2016 deux nationaux en 2017 2018 et puis là international depuis 2019 et là c'est la deuxième édition internationale après les coupures comme vous le savez de la crise sanitaire donc on est très heureux de vous retrouver on est très heureux de se retrouver à Aouja et on aura le plaisir de vous proposer une très belle partie qui va démarrer dans quelques instants on n'a pas eu encore le coup de sifflet de l'arbitre une partie qui va opposer ben la personne de l'actualité je dirais avec sa victoire espagno marco foyo associé à christian fazino et claudy webel qui fait partie de l'organisation ici de ce cette magnifique manifestation et ils seront opposés à eric petitjean showy maïga et fred bauer voilà donc ça va démarrer dans quelques instants on est très très heureux de vous faire suivre cette partie avec donc le nez an est à la régie et ça va démarrer dans quelques instants donc préparer le sandwich ça va démarrer vraiment dans quelques instants l'eau brille 301 assez et marco foyo qui demande ainsi on peut commencer ou pas donc c'est fait vous les avez reconnu en bleu ciel christian fazino claudy webel marco foyo et ils seront opposés donc à tout de blanc vêtus eric petitjean licencié à l'anp nancy showy maïga licencié lui à carpentras et fred bauer licencié la pétanque canouard dans le 66 des pyrénées orientales j'avais pas précisé mais bien sûr vous le savez un foyo fazino c'est le club de bronx et le dit belle à romand dans l'isère alors remis pardon excusez moi j'avais en tête roman parce que je pensais à d'autres joueurs donc voilà ça démarre alors on est de retour à objet donc deux absences suite à la crise sanitaire donc les terrains ils n'ont pas changé ainsi vous nous avez suivi en 2018 2019 pour les deux dernières éditions des terrains vraiment magnifique ici sur la place la gare à ouja alors des terrains qui sont pas très très compliqué au point mais voyez il ya quand même quelques mauvaises surprises avec son bois de marco foyo là qu'on voyait plein but et la boule et aurait formé un peu courte les parties sur la gauche des terrains où c'est surtout niveau du poids que ça va jouer il n'y a pas forcément à beaucoup beaucoup envoyé la boule je pense qu'on va avoir beaucoup de gens en demi donne voir voir faire rouler et ben voilà c'est des marforts pour eric petitjean associé aux deux bombardiers que sont maïga et bauer alors composition d'équipe un des des bleu ciel c'est donc marco foyo quoi c'est en fazineau qui va tirer de tête c'était pas le cas ce matin et puis je vous disais belle le milieu de cette équipe je vous disais belle Merci. Alors Jacques David est demandé au terrain 48. Jacques David terrain 48. Alors on a des fiches là, 8, Olivier Rouby, 119, Jacques Reine, 122, Willy Ladovich, 220, Mathieu Volant, 200, oui pardon, Riquel Lafleur, 223, 255, Jean-Marie Napoli, 260, Rudi, Béli, Albert, 301, Mike Loubry, les fiches s'autopoduons. Merci. Alors je vous parlais d'un envoi de boules qui serait pas forcément systématique, mais il est belle, on le sait, lui c'est vraiment un bel envoyeur de boules et quels que soient les terrains, un joueur qui joue systématiquement debout et qui envoie bien les boules comme vous l'avez vu. Allez, 2 sur 2 pour Fred Bauer. Pour l'instant, on ne prend pas de déchets dans cette mène. Alors, 2 boules à 2, une boule à Fasino et 2 boules à Maïga qui n'a pas encore joué. Le terrain est très très dur, c'est du caillou gris qui a été rajouté sur une place en goudron. Donc ça, vraiment ça file, ça déroule, il faut vraiment vraiment bien bloquer les boules ou alors il y a mettre le poids qu'il faut. Là, il est belle, il s'est fait surprendre, il a peu moins monté la boule. Merci. 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 Eh bien, il y en aura fallu deux, il faut se rôder. C'est pas une question d'être chaud ou froid parce qu'il fait très très chaud ici mais évidemment, c'est la première boule de la mène. Allez, c'est frappé et l'ouverture du score pour les blancs. C'est les premières, tu as tapé, c'est bien. Elle est partie qui est supervisée, entre autres, parce que ce n'est pas uniquement sur cette partie qu'elle intervient. Laetitia et Guepers, l'arbitre de ce carré. Je ne sais pas s'ils sont deux arbitres, parce qu'il y a huit jeux à surveiller. Comme vous le savez, elle est très pédagogue, elle est intervenue pour le marquage du cercle. Également les petites très oranges qui ont été faites sur le côté des jeux, pour que les joueurs savent jusqu'où ils peuvent reculer le cercle quand ils veulent faire un jeu de 10 mètres. Voilà. Allez, Eric Petitjean, pour l'instant, c'est 100% pour le point. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les résultats sur l'application Bulliste Node Live, ou sur le forum de Bulliste Node.com, les résultats des concours masculins qui est en ligne. Donc, ça se complique là pour Guy Prasino, avec ce deuxième trou. Et puis les féminines, ça sera fait dans l'après-midi, parce que pour l'instant, elles jouent sur un terrain annexe, pas très loin, mais voilà, l'ordinateur n'était pas à portée de main pour mettre les résultats en ligne. Donc, ça sera fait dès qu'elles seront de retour, ici sur la place Lagarde. Ça, vous pourrez bien évidemment suivre les deux compétitions, avec des résultats mis en ligne systématiquement. Voilà, ça, c'est pas très bon, ça. Alors, c'est frappé, mais vous l'avez vu, ça a tout bougé. Alors, certes, le point est un petit peu moins beau, mais c'est déjà la quatrième boule qui va arriver là pour Foyot. Merci. Bizarrement, vous l'avez vu, c'est Claudie Webel qui a pointé. Alors, malgré l'avance de boule, on va quand même faire pointer Eric Petitjean. Alors, il a bien amélioré son point. Apparemment, c'est un petit peu juste. Oui, c'est ça. Fred Bauer qui félicite son pointeur. Échiquée, mais ça compte. C'est un terrain au tir qui nécessite vraiment le tir vraiment au pied de la boule. En plein fer, évidemment, il y a moins de surprises au pied de la boule, mais dès qu'on est un petit peu court, le terrain est tellement dur que ça rebondit. Alors, 3 boules à 2 pour Bauer, le point sur le tapis. Merci. 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 Vous l'avez vu sur ce terrain un petit peu capricieux, le jet du but va être primordial parce que dès qu'on l'envoie un tout petit peu fort ça sautille dans tous les sens, difficile en plus de le garder droit dans le jeu. Forcément, il y a des moments dans la partie où le jet du but sera déterminant, il faudra être très vigilant et très à droit. Allez, troisième main. Ou il n'a pas bien piqué, on l'a vu tout de suite. Allez, tout de suite un impact, la boule a vraiment déroulé. Alors qu'on a déjà changé de position, on l'avait déjà fait en milieu de main, la main précédente, mais là c'est Claudie Webel qui prend le point de tête. Alors est-ce que Marco Fouillot est prêt pour aller sur ce type de terrain au point ? Merci. 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 La boule n'est pas tout à fait en face et elle ne colle pas tout à fait au but. Oui, il est bas, c'est chicoté. Alors c'est mieux qu'un trou, quoique il va falloir rejouer. Attention, il s'est fait surprendre dans la... Je pense que le terrain est légèrement important dans ce sens. Ça peut avoir aussi son importance, ça décompique un petit peu mal, forcément ça développe un peu plus. Alors, il est bien rectifié. Fasino qui avait fait 1 sur 1 la première main, qui a échoué deux fois la deuxième main. Ils ont une belle main pour eux, la 4 boules à 2. Allez, c'est le bonheur de bien frapper tout de suite. C'est fait. Bien, Christian, on revient les cours. Bien, je vous... Bien, je vous... Bien, je vous... Bien, je vous... Vous allez bien bloquer la boule sans problème. Allez, si Christian frappe, il laissera... Il sera debout là, Marco Fuyo, pour ajouter... Il est court, on l'a vu. Allez, il est court, on l'a vu. Alors, quoi ? Allez, Marco ! 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 Voilà la main qui va se... Un petit peu s'équilibrer. Une boule partout. mais le point l'équipe bauer elle amène qui semble leur tendre leurs mains au bleu ciel et qui finalement vont voir peut-être encore s'envoler au score leurs adversaires allez point pour l'instant sur le tapis pour l'équipe bauer et poule de rajout pour Shoib Maïga il n'a pas pris de risque, il est resté un petit peu court mais je pense qu'ils sont bien contents de marquer sur la mène parce que ce n'était pas parti pour allez un petit point supplémentaire 4 à 0 à l'issue de cette troisième mène nouvelle petite remarque évidemment de même l'arbitre puisque les deux fois que Shoib Maïga ne pousse pas le cercle à l'endroit où le but était marqué et vous le savez but marqué donc cercle posé à l'endroit même la seule possibilité qu'on a au niveau du cercle c'est de le reculer si on n'a pas la possibilité de faire un jeu à 10 mètres donc on peut reculer le but mais on ne peut pas le déplacer si le terrain présente suffisamment de longueur pour jeter un minimum 10 mètres ou un maximum 10 mètres allez moyen plus là pour Eric Petitjean est resté court d'un mètre mais en plein jeu je pense qu'il n'a plus rien je pense qu'il n'a plus rien la machine est en route du côté de Fred Bauer merci à tous pour vos petites remarques vous êtes déjà très nombreux à nous suivre pour cette première partie très heureux de ce retour à objet après deux ans d'absence vous faire suivre cette première partie c'est bon elle a fait la route on a l'impression qu'elle est un petit peu courte mais non non ça suffit c'est bon 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 il a joué à gauche il est passé à droite il a failli s'embouiller la boule de devant allez c'est gagné c'est ce qui compte c'est le résultat super petit allait en plus il a alors il a bougé un petit peu plus qu'il y en a toujours deux je suis une belle soirée C'est bien ça, avec sa frappe, il avait bougé le but, il n'y avait plus qu'un point, ça a été frappé par Christian Fasino et là, il a bien joué en face, c'était annoncé mais ça ne sera qu'un point. Allez, deux boules au bleu et ciel pour marquer, surtout pour débloquer le compteur, parce que pour l'instant ils sont menés 0,4, une boule à Fasino, une boule à Foyot. Aïe aïe aïe, je pense que Marco Foyot n'a pas bien arrangé cette histoire, on l'a vu échouer, la même précédente au tir. Et bien c'est fait à l'arraché, mais ça compte. Allez, ouverture du score pour cette équipe, Foyot 1, Bauer 4. Merci. 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 Mais c'est bon. Avant la fin, des inscriptions pour le Challenge Botta. sans problème. Pour l'instant c'est quasi un sans faute pour David Vébel qui a pris le point de tête après avoir été milieu à la première mène. Merci. 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 et c'est encore frappé, magnifique, au pied de la boule alors 4 boules à 2 pour Foyot mais 3 points pour leurs adversaires 4 boules à 3 pardon, excusez-moi non, 4 boules à 2, oui c'est ça alors en coupé, ça c'est quasi acquis par contre les deux autres sont à égale distance donc il va gagner sur les deux ou couper sur les deux sinon il n'arrive pas, Marco Foyot un peu compliqué au point, là il se bat vraiment avec le terrain c'est bon à l'opération destruction et l'arbitre annonce 20 secondes pour jouer oh carreau, superbe ah oui, vraiment le carreau au bon moment parce qu'on allait être en difficulté à repainter une fois de plus ce carreau qui va complètement retourner la mène non 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 Merci. Voilà, c'est fait. Allez, deux points. Dernière boule pour Christian Fasino. Allez, on va recoller au score du côté des blessiers à la moindre catastrophe. Oh là là, il a inversé le jeu. Eh bien, ça sera deux points. Allez, réduction du score. 3, 3, 4. Foyot 3, Power 4. Alors, Marco Foyot qui a eu l'autorisation de l'arbitre pour dépasser légèrement le but. Mais bon, de toute façon, c'était fini sur la mène d'à côté. Vous voyez un sujet du but qui est très, très compliqué. 10,50 environ, donc pas bon. 1,50 environ, donc pas bon. Alors, sixième mène, Power 4, Foyot 3. Et toujours, je dis Vébel à la pointe pour démarrer. Et c'est très bon encore, un très bon point. Un très bon point. Il y a des gens qui s'est un peu garés sur la droite. C'est le risque quand on fait beaucoup rouler la boule. Forcément, on rencontre un peu plus d'obstacles. Évidemment, plus de chances d'avoir sa boule déviée. Et là, c'est ce qui est arrivé. Il avait bien le poids, mais il n'a pas pris les petits cailloux dans le bon sens. Il est parti complètement à droite. Le point est quand même relativement correct. Je suis un peu surpris qu'on aurait pu aller tirer, je pense. Alors, est-ce qu'on veut avoir une boule un petit peu plus au jeu ? Ça, c'est la même en couleur. Deux fois au même endroit, je pense. Il s'est fait piéger. Et oui, et là, on va y aller. Et forcément, on est déjà presque obligé de penser à détruire dans cette mène. Merci. 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 Oui, Plou Dalmézo qui nous suit de près également. Plou Dalmézo, c'est fameux. N'hésitez pas à réserver votre date pour l'année prochaine. Superbe national. Première édition, là où la Web TV était présente. Belle organisation, c'était complet. Vraiment, on a passé un très bon moment et je vous recommande très vivement, si vous voulez prendre un peu d'air frais au mois de mai, d'aller à Plou Dalmézo pour retrouver Christian Arzel et toute son équipe. Son équipe de 250 bénévoles. Pas un de moins, pas un de plus. On me dit, il y en aura peut-être 26 de plus l'année prochaine, à 256. 256. C'est pas mal aussi. 38, c'est une légère fièvre. Alors, j'avais vu Marco fouillot un petit peu court sur sa première, mais il était bien entré de la première, il a rajouté, donc, trois points supplémentaires. La partie qui a complètement changé de figure. j'ai l'impression quand même que le fait que Claudie Webel soit passé de tête au point, ça a été vraiment primordial pour l'instant. Alors qu'on a décidé raccourcir. Alors qu'on a décidé de raccourcir. et j'ai l'impression que le dive est belle il use un petit peu le tireur en un petit peu moins tranchant alors certes c'est frappé ça fait de la place mais il faut rejouer il faut rejouer on a l'impression que ça pousse là où il y a l'endroit c'est vrai on a l'impression que ça pousse là où il y a l'endroit c'est vrai il a fait le taf cette mène Eric Petitjean debout le but un arbitre est demandé au terrain 23 un arbitre au terrain 23 il y a l'endroit c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai et mon Christian qui rouspète encore un peu évidemment il n'a pas fait carreau il a fait le temps C'est parti. Allez, la petite frappe à Christian Fasino qui va compter, puisqu'avec ce carreau de Foyot, le but a un petit peu bougé, c'est Christian Fasino qui a hérité du but. Alors, premier, trente-deuxième de finale, la 244, Indriks Koupaï, contre la 68, Georges Feltin. La 244, Indriks Koupaïa. Premier, trente-deuxième de finale, allez récupérer les fiches au podium. Oulala, aïe, 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 aïe. Alors ça, c'est pas bon du tout, là. Cette équipe en blanc qui est en train un petit peu de s'effriter, là, depuis quelques mènes, là. Ça avait très très bien démarré et puis là, ils ne sont pas encore en mesure de marquer dans cette mène. Alors, Yann est encore fait, mais... Ça va être encore compliqué. Dernière boule pour... Partie de cadrage, la 6, Olivier, derrière. Eh, Fred Bauer qui va passer le jeu aussi. Luc, l'aïe, la 7, 71, 6, Olivier, derrière. Attention. Partie de cadrage, venez récupérer les fiches, s'il vous plaît. Ça peut être vraiment un gros coup d'accélérateur, là, pour les bleus SIL. Ah, superbe. Et en plus, ça va peut-être compter. Qu'elle mène des bleus, là, pour l'instant, 4 frappes. Que des frappes qui comptent, en plus. Alors, attention, surtout. Je pense qu'il est assez intelligent pour ne pas jouer en face du but. Voilà, c'est ça. Il a joué bien à l'écart. Sans problème. Il y en a 5. Voilà. Quelle mène ? Alors, on ne l'avait pas vu venir. Celle-ci, vraiment. Quel coup d'accélérateur, là, de l'équipe Fouyo qui va passer à 11, là. Il a complètement retourné la partie. En 4 mains, 5 mains, là, depuis que le D-Vebel a pris le point de tête. Là, ça a vraiment fait toute la différence. Décidément, il ne va pas y arriver, hein. C'est fouilleux. Allez, il faut vraiment réagir du côté des Blancs, là, parce qu'on ne va bientôt plus avoir de Joker. Alors, on avait marqué les premiers points et on n'a pas rebougé depuis, hein. 4-0, 4-11 pour l'équipe Bauer, là, qui... Et on va changer de tireur de tête. Là, 244 lignes, Kildrix, Koupaï à la 171, la formation du championnat de France, du championnat de France. Alors, c'est frappé, mais il va falloir rejouer. C'est parti. Partie de cadrage, la 106, Mickaël Jubard contre la 17, Bruno Sechère. 17, Bruno Sechère. 106, Mickaël Jubard. La 17, venez récupérer la fiche. J'ai bien peur que le ressort soit cassé, hein, dans cette équipe, là. Ça t'habitera de revenir, là. Autant, Eric Dijon, il a fait le tap au foin, autant au tir, hein, ça a été péniblement tiré une boule sur deux. Ça, c'est pas suffisant, hein, forcément. Alors, est-ce que Fred Bauer, il va un petit peu plus s'attacher au but ? Deltreuil contre la 248, Anthony Lapparat. Ah, oui, c'est ça, hein. Anthony Lapparat, 248, 139, Mathieu Deltreuil. Et dans ces cours deux fois, aïe, 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 là. L'affaire se complique, forcément. J'ai bien peur, hein, que les carottes soient cuites, là, sur cette mène. Il faudrait vraiment un miracle, hein, pour que les blancs s'en sortent. Alors, c'est bien pointé, c'est en plein jeu, mais plus de boule, hein, pour l'équipe Bauer. 4 boules pour l'équipe Fasino. Il faut qu'il se gêne de rien, même si le but est de la partie. S'il va au fond c'est pas grave. C'est fait et le but qui sort et qui signe la fin de la partie, et bien incroyable, cette partie qu'on croyait beaucoup plus serrée au départ avec un bon départ de l'équipe Bauer qui a vraiment pratiqué un très très beau jeu et puis finalement qui s'est un petit peu étiolé tout au long de la partie et puis vraiment point dominant de cette partie c'est Claudie Webel qui a pris le point et qui a vraiment été exceptionnel, qui a vraiment fait du 100% et qui a quasiment fait le point. Alors pas retourner la partie à lui tout seul parce qu'il était avec deux partenaires mais puis cette mène de 4 frappes et de 5 points qui a quasiment anéanti les espoirs de l'équipe Bauer. Voilà donc une partie quand même à sens unique où pour l'instant Marco Furio est dans sa lancée d'Espalion. Voilà écoutez merci de nous avoir suivi vous avez très très nombreux et puis on vous donne rendez vous dans quelques instants pour une prochaine partie ici à Obja. Et n'oubliez pas le petit replay des meilleurs moments à suivre de cette partie. Merci à tous, à bientôt pour de nouvelles aventures sur Bullist Note. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501